Bonsoir, bonjour à tous, on est sur un dimanche multi, on est en live et on va se battre contre Black Dead en 1 contre 1, les yeux dans les yeux, on va se dire je t'aime entre modérateur et animateur de la chaîne. Qu'est-ce qu'il a ? Putain, je le sentais qu'il allait sortir blindé d'infanterie, bon on va voir ce qu'on peut faire. Alors du coup, il a ça, oui donc il faut que je fasse disparaître ceux-là, est-ce que je peux lui lancer un truc ? Non. Allez vous courez, ah mais qu'est-ce que c'est que cette portée ? Allez reculez. Où est-ce que je peux frapper ? Oh tout l'anti-large, tout l'anti-large du monde. Ah il y a quand même de la cave derrière, attends c'est quoi ? Chevalier du royaume d'élite et chevalier rang d'élite, très bien. Le frontal va faire mal pour moi. Tant pis hein, les minotaures, il va bien falloir qu'ils passent à travers. Alors on va déjà sortir le... Le... L'amanticor, parce qu'il faut qu'elle tombe sur les archers là maintenant, tout de suite. Morgur il pourra assez vite. D'accord, il a euh... Ouais, il a des albardiers quand même de bonne qualité là derrière. Il faut que je contourne, ne serait-ce qu'avec un petit peu d'infanterie. Allez toi va par là. Ok. Ah putain, mes minotaures vont pas tenir. Non, il faut qu'il recule d'ailleurs. Il y a les albardiers qui débarquent. Toi aussi tu dégages. Là, on fait ça. Ça va être très compliqué. Les rejetons derrière, ça peut être utile. Ok. La cavalerie bouge. Je sais pas si ça va être efficace. Trop d'archers, il y a trop d'archers, il y a trop d'archers. Elle lag un peu. Oh là 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 là, mes minotaures qui prennent tellement tarifs. Qui reculent un peu ceux-là. Petite charge dans le dos des hommes d'armes à lances, ça pourrait être pas mal. Putain, non, ça sert à rien d'aller chercher le seigneur. Il va redécoller. Mes minotaures là, ils vont se faire défoncer. En fait, finalement, le bon choix, ça aurait été la mobilité. Parce que là, par exemple, typiquement, je mettais des chiens et des harpies sur ces archers. Ils pouvaient plus rien faire. Allez. Ok, il a quand même des parties qui s'effondrent doucement. Mais sûrement. Là, il poursuit mes minotaures à bouclier. Donc, bon, eux, ils sont foutus. Mais ça craque quand même de son côté. Mon anticorps par ici. Tiens, va un peu tuer ce truc-là, toi. Voilà, les archers commencent à être neutralisés. Il reste sa cave qui va être dangereuse. Ok, c'est bon. Il se replie ceux-là. Ok, les rejetons, ils mettent bien la misère. Par contre, là, ces archers risquent de partir. Et ça ne va pas être pratique. Les halbardiers foutent le camp. Il faut que je leur mette la pression à fond. Le chaman. Le chaman. Je vais ignorer son seigneur pour l'instant. C'est qui, d'ailleurs ? Ah, c'est loin. Donc, ce serait bien que mes minotaures restent en vie. Ah, non. Les archers, j'allais dire, je vais faire revenir mes gores à bouclier. Mais non. Parce que les archers, si je ne les poursuis pas, ils vont me tirer dans le dos. Et ça va être un impact trop fort sur mon moral. Donc, il faut que je les maintienne en mouvement. Là, ils sont en train de plier, par contre, les halbardiers d'élite. Du coup, ils vont s'arrêter de m'attaquer. Donc, je vais mettre le paquet. C'est quoi ? C'est les rush-tours, ça ? On va vraiment spammer le sort de dégâts. Ce n'est pas encore gagné. C'est quand même un risque d'utiliser mes gores pour poursuivre ses archers. Parce que là, s'il met sa cavalerie dessus, il pourrait les tuer assez vite. Mais d'un autre côté... Si je ne le fais pas, ils vont me tirer dessus et ça va être pire. Donc là, il a la mobilité. Il peut encore m'embêter. Un type lambda. Ah oui, il était en spectateur, c'est vrai. Ok. Pour l'instant, ça marche. Les gores poursuivent. Du coup, les archers ne peuvent pas se retourner pour tirer. Donc, c'est parfait. Et là, je vais former une défense autour de mon bloc principal. Hop, je vais faire revenir tout le monde. Ah non, non, attrapez-les, attrapez-les. Ah non, trop tard, trop tard, trop tard. Revenez. Revenez. Je vais les séparer un petit peu. Voilà. J'ai encore mon buff de morale si jamais les choses tournent mal. Oui. Chopez-les. Ces archers montés, si je pouvais les attraper, ce serait parfait. Oh, on dirait bien que ça marche. Ils ne savent pas par où fuir. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, ça y est. Il a repéré mes gores. Il va les charger. Mais j'ai encore beaucoup de monde ici, donc pour l'instant, ça va. Arrêtez-vous. 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 Il faut encaisser la charge. C'est bon. Nickel. S'ils avaient été en mouvement, ils auraient pris vraiment la charge de plein fouet. Ils auraient pris tarif, alors que là, ça va être l'inverse. D'ailleurs, on va commencer à balancer des trucs comme ça. Ah oui, les archers montés sont pris. Non. Non. Pas mon mage. Touche pas à mon mage. Pas vrai, ça. Cet homme ne respecte rien. Je vais tirer ceux-là. J'ai pas envie de trop trop blober non plus. Garder des unités fraîches. Voilà. Il va cycle charger. Je vais y arriver. Putain, eux, ils ont encore rien pris. Ça va être long, hein. Sur la fin, ça va être long. Ok. Voilà, du coup, ces archers, ils sont loin. Ils sont trop loin. Ils sont occupés loin. Ils ne peuvent plus rien faire. Ouais, par contre, tuer le seigneur, ça va prendre 1000 ans. Tuer sa cavalerie, ça va prendre 2000 ans. Par contre, si je tue le reliquaire du Graal, il va perdre un gros boost quand même. Ah, ça plie un peu là-bas. Ah, j'arriverai pas à temps. Bon, il va falloir un petit peu de renfort par ici. Ok. Ok. Ouais, bon, c'est bon. On va pas jouer à ça. Si. C'est qui, ça ? La mademoiselle de la vie. Elle est sur un canasson. Tout à fait. Hop, on l'encercle. Voilà, comme ça, je peux sortir mon mage. Tranquille. Tout se monte sur cœur de lion. Tout ça pour lui faire si peu de dégâts. Ils sont plus en... Ah ouais, ok. Ils se font meuler par les chevaliers du royaume. Ok. Ah là 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 là. Il va encore s'en sortir. Bon, ok. Ok, donc je vais blober et l'attendre. Pas trop le choix. Merde, il a des archers qui reviennent. Est-ce qu'il pourrait m'embêter ? Ok. Ok. Donc là, on reste bien en groupe. Histoire d'encaisser les charges. Encaisser les charges et surtout pouvoir répondre à la cavalerie immédiatement avec une unité antilarge. Pas loin. Voilà, typiquement. Il se pose. Et on met tout le monde dessus. Tout le monde l'encercle. Il veut vraiment mon mage. Mais là, j'ai envie de dire, il me reste 4 de magie. Donc ça va. Il a déjà fait son taf. Pourquoi ? Pourquoi vous attaquez eux ? C'est cœur de lion que vous devez attaquer. Morgur qui est full life. Incroyable. Ah, ça y est. Les archers sont là. Donc mes minotaures armes lourdes pourraient tomber assez vite. Je crois bien qu'ils les ciblent d'ailleurs. Ce qui est une bonne idée. Ce qui est la bonne cible. Je vais veiller à tenir mon moral quand même. Allez, allez. Louant, il faut qu'il tombe. Mon mage, il l'a eu ? Oui, apparemment. Ok, l'unité de chevalier du royaume, elle est en train de prendre tarif. Bah non, l'unité de chevalier de la quête plutôt, qui est quasiment morte. Allez, on lâche pas Louant. S'il vous plaît. Mon moral qui commence à avoir un peu du mal. Allez. Ah, ça plie. Bon, ça va se reformer, mais ça plie un peu. Allez. Bah, rien qu'avec l'unité, tu les hommes et... Ouais, les minotaures armes lourdes, il n'en reste pas énormément. Mais rien qu'avec l'unité, tu les hommes, elle pourrait encore faire très très mal. C'est quand même une excellente unité d'infanterie. Antilarge, mais qui peut faire complètement le taf sur beaucoup de choses. Voilà, toutes ces unités-là vont se reformer, en fait. Et quand elles vont revenir, ça va être le bordel. Il joue sport, là. Il envoie Coeur de Lion dans la mêlée. Il pose ses balls. Il soulève son kilt. Il n'a peur de rien. Ça y est. Ça se reforme. Allez. Rassemblez-vous. Regroupez-vous. Puis après, on y va. Oh, il est quasiment mort. On va essayer d'en profiter pour encercler et peut-être bloquer. Oh, merde. À 6 secondes près, je pouvais empêcher qu'il parte. Les archers sont en train de... De vraiment me poser un problème. Comme quoi... Ça avait quand même du sens, ce que je disais tantôt. Est-ce que je peux parvenir à tuer Coeur de Lion avec ces unités-là ? Je ne sais pas. Il cause la terreur et là, mon moral n'est pas au beau fixe. Il faut vraiment le soutien de mon seigneur pour que je puisse leur mettre le petit boost. Ah non, il les fait fuir. Il les fait fuir. Bon. Ah mais il y a encore là, là, la gonzesse de la vie, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il décolle, il ne décolle pas. Ah mais oui, mais quel enfer. Je pensais qu'elle était partie. Bon, à sa prochaine charge... Il descend. Non. À sa prochaine charge, il faudra que je réagisse. Clac. Voilà. C'est lui que je dois tuer. Si je tue Coeur de Lion... Ah ben voilà, il plie. Et voilà, tout le monde plie. Yes ! Ah, GG Black Dead. Belle game. Ah, quel plaisir d'entamer un dimanche multi comme ça. Ah oui, oh putain, c'est... Ces chevaliers errants et ces chevaliers du royaume ont été tellement... Tellement bon. Et il a massacré mes Minotaures. Enfin, les Minotaures à l'armée lourde sont restés un peu plus longtemps. Mais mes Minotaures à bouclier face à tous les archers... C'est le problème des Minotaures. Face aux tireurs, ils ne tiennent pas. Même avec des boucliers, même avec la régène. Ça ne tient pas. Ah oui, il y avait des flèches incendiaires, des flèches infectieuses. Il y avait les deux, effectivement. La relique du Graal, elle est tombée relativement vite. Ah non, GG. Beaucoup d'antilarges, hein. Beaucoup. Bah, que de l'antilarge, en fait, dans son infanterie. Uniquement de l'antilarge, des archers et un peu de cavalerie. Et la damoiselle de la vie, évidemment. Il aime bien jouer, ça, Black Dead. Eh bah, GG, à toi, en tout cas. À bientôt pour la VOD. Pour les autres batailles multi. On va faire du 2v2, maintenant. À bientôt. Salut.